Oui, c'est ce qu'il y a de mieux, se projeter tout de suite sur le match de dimanche. On a pu revenir déjà sur le match de mercredi, donc on a vu les points améliorés et aussi ce qui a été bien fait. Donc voilà, maintenant ce match-là est derrière nous et il faut repartir de l'avant et quoi de mieux que d'aller chercher un résultat dimanche. On verra bien, il faut prendre les matchs les uns après les autres, ça ne va pas être un déplacement facile à Brest. Donc c'est une équipe solide aussi, joueuse, donc à nous de rééditer ce qu'on a fait sur les derniers déplacements pour essayer de revenir avec un résultat positif. Non, ce n'est jamais facile de se déplacer, mais en tout cas je trouve qu'on s'est amélioré par rapport à l'année dernière. On a eu ce petit déclic, cette libération d'être aussi performant à domicile qu'à l'extérieur, donc c'est important de garder ça si on veut réaliser une belle saison. Forcément, ça y joue forcément, on le ressent aussi à domicile, le fait que notre public ne soit pas là, le 12e homme ne soit pas là, c'est forcément problématique pour nous. Dans des moments où ils peuvent nous amener un peu de folie, un peu de ferveur et c'est vrai que ça aide forcément dans un match. Après, c'est pareil pour les autres équipes, quand ils nous reçoivent, c'est vrai que l'absence de public, ça peut être un facteur qui fait qu'il y ait beaucoup de résultats positifs à l'extérieur. T'as de grâce ? Non, je dirais que je suis dans un bon moment de ma saison, je me sens bien, j'ai la confiance du coach et de mes coéquipiers, donc ça me pousse à être en confiance et à tout donner sur le terrain, donc non, je ne dirais pas état de grâce, je dirais que je me sens bien, que je suis bien dans mes crampons et j'essaye en tout cas d'aider l'équipe du mieux que je puisse faire. Je me cherchais oui et non, déjà la saison dernière, je pense que j'avais bien démarré la saison aussi, donc non, je ne dirais pas que je me cherchais, je dirais qu'il fallait que je digère aussi ma blessure physiquement et mentalement, voilà, et ça a mis un peu plus de temps que prévu avec l'arrêt de la saison. Après, il y a eu ce remaniement tactique et ma position en sentinelle, donc c'est vrai que c'est un poste que je n'avais pas l'habitude de jouer fréquemment, mais c'est un poste auquel je prends beaucoup de plaisir, je prends beaucoup de plaisir et c'est vrai que pour l'instant, ça se passe bien individuellement et collectivement, donc j'espère que ça va continuer. C'est beaucoup plus un travail d'ombre, un travail d'équilibre, d'être proche de ma défense et d'être le premier relanceur aussi, d'être en soutien de mes deux relayeurs et de mes excentrés, d'être vraiment au cœur du jeu, et c'est un poste qui demande beaucoup de réflexion, beaucoup de, voilà, comme je l'ai dit, beaucoup de réflexion, beaucoup d'équilibre et surtout de ne pas en rajouter, de jouer simple et d'être le plus efficace possible. C'est un poste, comme je l'ai dit, que j'avais joué un peu auparavant, mais pas aussi fréquemment, je n'avais pas eu l'occasion d'enchaîner des matchs à ce poste-là, donc c'est un poste aussi qu'il faut que j'apprenne, donc j'essaye de le faire le plus rapidement possible. Voilà, comme je l'ai dit, pour l'instant, ça se passe bien, je m'épanouis bien à ce poste-là, donc j'espère que ça va continuer. Après, j'ai la faculté d'avoir joué un peu partout au milieu de terrain, donc si après le coach fait appel à moi dans un autre poste au milieu de terrain, j'essayerai d'être aussi performant que je peux l'être actuellement à ce poste de sentinelle. Donc c'est important d'être aussi polyvalent au milieu de terrain, il peut avoir un changement tactique, il peut avoir des blessés, des suspendus et être appelé à jouer à un autre poste au milieu de terrain, donc je n'oublie pas les autres postes que j'ai pu effectuer, mais en tout cas, pour l'instant, si le coach décide de me garder, de me faire jouer à ce poste-là, je vais me concentrer à continuer à faire ce que je fais. Écoutez, je les ai vus ce matin, on a fait une séance assez légère, on est vraiment entre hier et aujourd'hui dans une phase de récupération, on va rentrer vraiment dans ce match de dimanche avec la séance de demain, une séance classique de veille de match. Et voilà, le plus important, quand on joue tous les trois jours, c'est de la récupération, que ce soit ici au club, mais aussi chez nous. Le coach a bien mis l'accent dessus. Nous, on est conscients qu'il nous reste deux matchs pour bien clôturer l'année. On a à cœur d'aller chercher de bons résultats et de rester en haut du classement. Oui, forcément, forcément, quand on a les résultats et qu'on voit le jeu qu'on développe et les équipes qu'on arrive à mettre en difficulté, forcément qu'on va être attendus. On l'a vu mercredi et c'est ce qu'on s'est dit un peu à la fin du match, qu'il faut qu'on apprenne aussi à jouer contre des équipes qui vont venir à la moisson pour défendre avec un bloc bas, compact et apprendre à être patient, à contourner les blocs et à être vraiment efficace. C'est ce qui nous a manqué un peu mercredi parce que le match est globalement bon et il nous a manqué ce petit but. C'est ce qu'on s'est dit dans le vestiaire, on a les résultats. Pour l'instant, ça se passe bien pour nous, donc il faut apprendre aussi à jouer contre des équipes comme ça. C'est ce que je me suis permis de dire dans le vestiaire, de ne pas dramatiser cette défaite parce qu'on a fait un bon match et pour moi, ce qui a juste manqué, notamment en premier mi-temps, c'est ce petit brin de réussite et de marquer ce but. Après, ils ont le scénario pour eux, ils marquent en début de deuxième et ils ont encore plus reculé. Donc voilà, moi, juste ce que je me suis permis de dire dans le vestiaire à mes coéquipiers, c'est qu'il faut qu'on apprenne aussi à jouer contre des équipes qui vont essayer de nous prendre en compte, essayer de nous aspirer et d'avoir un bloc et de nous attendre devant la surface de réparation. Donc voilà, comme je l'ai dit, d'avoir de la patience encore plus dans notre jeu et à combiner un peu plus offensivement pour essayer de mettre à défaut ce genre de bloc compact. Aucune idée, j'en ai pas la moindre idée, on le verra dimanche. Après, c'est différent, pour nous, c'est à l'extérieur. Donc peut-être que Brest va vouloir avoir un peu plus la possession du ballon. Nous, c'est une configuration qui nous plaît aussi. Pas forcément avoir tout le temps le ballon et de pouvoir effectuer des contres. Avec les armes offensives qu'on a, c'est aussi un atout pour nous. Donc voilà, il faut vraiment qu'on arrive à avoir deux styles de jeu, à avoir la fois la possession et à la fois être performant en contre. Donc c'est une marge de progression qu'on est capable d'avoir. Ah oui, c'est bénéfique parce qu'ils ont envie d'être décisifs pour l'équipe. Donc c'est des signaux que positifs. Voilà, après le coach désigne des joueurs. Eux, voilà, ils ont envie d'être... Ils connaissent leur qualité, ils ont envie d'être décisifs pour l'équipe. Ils ont envie, ça part d'un bon sentiment, ça part pour aider l'équipe. Donc après, se tire la bourse à un grand mot, ça dure trois secondes. Ça dure trois secondes, c'est toi, c'est moi. Ben voilà, ils tombent vite d'accord. Et en tout cas, tant qu'ils continuent à être décisifs pour l'équipe, ils peuvent se tirer la bourre autant qu'ils veulent. Après, quand on dit ce sens, après c'est au feeling. Dans un match, peut-être qu'on se sent un peu moins bien. Ben, c'est un autre joueur qui va le tirer. Et je pense qu'il y a une ambiance suffisamment bonne pour qu'on se dise les choses. Tiens, je me sens un peu mieux, laisse-le-moi. Il y a Junior aussi qui est capable de les tirer. Donc voilà, on a beaucoup de très, très bons tireurs de coups de pierre été. Et c'est que bénéfique pour l'équipe. Une entrée, c'est ce qu'on lui a dit. Déjà, on l'a félicité pour sa première. C'est toujours très important. Et puis non, une entrée intéressante. Une entrée, voilà, des jeunes un peu insouciants, qu'il ne faut pas se poser de questions. On l'a vu qu'il s'est tout de suite senti à l'aise. Il s'est d'ailleurs procuré une très belle occasion. Donc voilà, c'est bien aussi que les jeunes apportent un peu cette insouciance dans le groupe et dans l'équipe. Donc j'espère qu'il aura encore d'autres occasions de montrer son talent. Moi, tant que ça aide l'équipe, je suis content. Je suis content. Donc s'il peut nous apporter un petit plus avec son talent et sa qualité de percussion, on ne va pas s'en priver. Ça, c'est les à-côtés. Ça fait partie aussi d'une carrière de ne pas faire forcément des choses qui plaisent à tout le monde. Après, les supporters, j'ai compris leur message, j'ai compris leur déception. Moi, mon métier, c'est de montrer sur le terrain. Et c'est ce que je continuerai à faire jusqu'à la fin de ma carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada